Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CAPFR. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Mayoshiki, année 2011. Notre histoire commence avec Kanjiro, un lycée anormal dont le nez saigne dès qu'il est touché par des femmes. Cette maladie rare s'est développée comme un mécanisme d'autodéfense contre sa mère et sa petite sœur, qui ont utilisé Kanjiro comme sac de frappe tout au long de son enfance pour pratiquer des mouvements de lutte. Mais un jour particulier, Kanjiro se dirige vers les toilettes du garçon et entre accidentellement dans Subaru, qui n'est pas une voiture mais plutôt le garçon le plus populaire de l'école, qui porte une culotte de femme. Kanjiro est surpris d'apprendre que le garçon aimé de toutes les filles de l'école et secrètement un pervers, mais il décide que ce ne sont pas ses affaires et s'en va tout simplement. Subaru, d'autre part, ne veut pas que son secret sorte et menace d'effacer la mémoire de Kanjiro par la force. Cependant, Kanjiro tient bon et se prépare à se battre, pour s'enfuir immédiatement avec Subaru à sa poursuite. Mais quand un pot est sur le point de tomber sur la tête de Subaru, Kanjiro saute pour le sauver, et rapidement Subaru est en fait une fille, après s'être accidentellement tâtonné la poitrine. En réponse, Subaru jette un extincteur sur Kanjiro, qui la somme. Il se réveille quelques instants plus tard à l'infirmerie de l'école, avec Kanade, le maître de Subaru, allongé à côté de lui. Elle révèle qu'elle a soudoyé l'infirmière pour qu'elle parte, afin qu'ils puissent avoir l'infirmerie pour eux seuls. Et après avoir un peu taquiné Kanjiro, Kanade explique que les hommes de la famille de Subaru ont servi sa famille pendant des générations, mais comme Subaru est un enfant unique et une fille, elle doit se travestir en garçon pour aller au lycée et continuer à servir, en tant que majordome de Kanade. Si le vrai sexe de Subaru est découvert, elle sera forcée de cesser d'être majordome et d'abandonner l'école aussi. En tant que telle, Kanade menace Kanjiro de garder ce secret entre eux, et en retour, elle l'aidera à guérir sa maladie rare qui lui fait craindre les femmes. Le lendemain, cependant, des rumeurs commencent à se répandre dans l'école selon lesquelles Kanjiro et Subaru sortent ensemble, car ils ont été vus ensemble. Cela attire l'attention du fan club de Subaru, qui tente d'attaquer Kanjiro, pour être arrêté par un membre d'un autre fan club de Subaru, qui fantasme sur les deux hommes qui se fréquentent. Pour aggraver les choses, Kanade décide d'envoyer Kanjiro à un rendez-vous d'entraînement avec Subaru, dans le but de guérir son état. Après l'école, Kanjiro est surpris de voir à quel point Subaru est mignonne quand elle n'est pas habillée en garçon, et l'emmène à un rendez-vous à l'arcade, où il lui fait gagner une jolie peluche de mouton. Vers la fin du rendez-vous, Kanade appelle Subaru et la force à laisser Kanjiro toucher sa poitrine, une fois de plus pour tenter de guérir son état. Mais Kanjiro est soudainement frappé à la tête par Kuroa, sa petite sœur. Subaru a peur que quelqu'un d'autre ait découvert son secret, mais il s'avère que Kuroa croit en fait que Subaru est un garçon qui se travestit en fille, pour séduire son frère. Elle attaque ensuite Subaru, mais elle dévie facilement cela, renvoyant Kuroa chez elle en larmes. Kanjiro rentre également chez lui et s'attend à ce que sa petite sœur le suplex comme d'habitude, mais trouve à la place un ours en peluche mutilé, ce qui l'inquiète beaucoup. Le lendemain à l'école, Kanjiro aide Subaru à ne pas révéler son secret lors d'un examen physique, en mesurant lui-même sa poitrine, et en retour, Subaru aide Kanjiro en mesurant également sa poitrine, pour empêcher les infirmières d'activer son état. Malgré l'embarras considérable qu'ils sont tous les deux obligés de traverser, les deux commencent à se lier d'amitié. Ensuite, pendant que les deux déjeunent ensemble, Subaru s'endort sur l'épaule de Kanjiro. Quelques instants plus tard, Kanada apparaît et remercie Kanjiro d'avoir aidé Subaru à trouver enfin son premier véritable ami. Lorsque Kanjiro rentre chez lui ce jour-là, il est choqué d'apprendre que Kuroha est en fait amoureuse de Subaru, qu'elle croit toujours être un garçon. Le lendemain après l'école, Kuroha confronte Kanjiro à propos de sa relation avec Subaru, mais Kanada rejette cela en affirmant qu'elle est en fait la petite amie de Kanjiro. Pour le prouver, Kanada organise un double rendez-vous à la piscine, avec Kanjiro, Subaru et Kuara. Alors que Kuroha et Subaru continuent, Kanada explique à Kanjiro que Subaru et elles ont été une fois kidnappés contre rançon quand ils étaient enfants, ce qui a conduit Subaru à avoir une peur mortelle des couteaux. Plus tard dans la journée, Kanjiro sauve une fille de la noyade, mais s'évanouit ensuite à cause d'une perte de sang. Alors qu'il est inconscient, Kanjiro repense à son père hospitalisé, expliquant que le nom de Kanjiro signifie « à mes côtés » et qu'il espère que Kanjiro grandira pour devenir un homme bon. Lorsque Kanjiro reprend conscience, Subaru reçoit un appel téléphonique d'un homme étrange portant un masque de loup, qu'il informe qu'il a kidnappé Kanade et Kuara et prévoit de les tuer si Subaru n'apporte pas l'argent de la rançon à un endroit spécifique. Après que le ravisseur est raccroché, Subaru commence immédiatement à se sentir inadéquat en tant que majordome car il est à nouveau incapable de protéger Kanade. Voyant à quel point elle est secouée par cela, Kanjiro décide de l'assommer et de poursuivre seul le ravisseur. Mais lorsque Kanjiro rencontre le kidnappeur, il est incapable de décrocher un seul coup et est facilement surpassé. Malgré cela, Kanjiro refuse de céder. Soudain, Subaru arrive et bat le kidnappeur elle-même sans laisser sa part des couteaux la retenir. Après avoir sauvé Kanade et Kuara, il est révélé que le ravisseur était en fait le père de Subaru, et tout cet incident a été orchestré par Kanade afin d'aider Subaru à surmonter sa part des couteaux et ses insécurités en tant que majordome. Plus tard dans la journée, lorsque Kanjiro reprend conscience après les coups qu'il a endurés, Subaru supplie en larmes Kanjiro de ne plus jamais se risquer, car elle ne veut pas perdre son premier véritable ami. Cependant, Kuara interrompt leur moment et révèle par inadvertance que Kanade était censé sortir avec Kanjiro. Subaru réagit immédiatement avec colère, forçant Kanjiro et Kanade à fuir Subaru et Kuara. Quelques temps plus tard, alors que Kuara est en train de combattre des ours, Subaru se présente chez Kanjiro habillé avec des oreilles de chat et une queue, et demande à Kanjiro si elle peut rester avec lui pour être son majordome temporaire. Parce que le père de Kanade l'a chassé du manoir pour le moment. Kanjiro accepte à contre-séure, mais comme Subaru ne veut pas qu'il reste toute la journée à regarder des récapitulatifs d'anime, les deux s'entraînent dans un gymnase pour passer le temps, et Subaru s'avère trop fort. Par la suite, Kanjiro décide de prendre un bain seul, mais Subaru insiste pour le rejoindre pour lui laver le dos. Ce moment est cependant interrompu, lorsque Kuara rentre tôt du camp parce qu'elle s'est cassé le bras en combattant un ours, et lorsqu'elle voit les sous-vêtements d'une femme dans le panier de lavage, elle entre furieusement dans la salle de bain et s'évanouit immédiatement d'embarras en la voyant, bien aimée Subaru se baignant avec Kanjiro. Lorsque Kuara reprend conscience plus tard dans la journée, elle enfile une jolie tenue de femme de chambre juste pour que Kanade arrive quelques instants plus tard également, et décide de vivre avec Kanjiro et d'agir comme sa femme de chambre, ce qui entraîne une brève compétition entre Subaru et Kanade pour déterminer qui est le meilleur serviteur. Mais Kanjiro s'évanouit soudainement d'un rhume. Après que Subaru ait tenté de le soigner avec plusieurs remèdes très discutables, Kanade décide enfin d'expliquer la situation à Kanjiro en l'emmenant à la plage. Une fois sur place, il est révélé que le père de Subaru a également été expulsé du manoir en raison d'un combat en cours avec Subaru en raison de la situation d'enlèvement. Il reproche à Kanjiro d'avoir provoqué une rupture entre lui et sa précieuse fille, mais Subaru arrive peu de temps après et refuse de retourner au manoir parce qu'elle veut prendre soin de Kanjiro car elle craint de le perdre aussi d'une maladie, juste comme sa mère décédée, et bien qu'elle soit étourdie par son rhume, Kanjiro convainc Subaru de faire amende honorable avec son père et de retourner ensemble au manoir. A la fin de leur semaine de congé, une Subaru énervée remercie Kanjiro avant de partir, et Kanade, qui les espionne secrètement. Note que c'est la première fois que Subaru remercie quelqu'un d'autre qu'elle. Soudain, Kanade embrasse Kanjiro et dit qu'elle se souviendra toujours de ce premier baiser. Sur le chemin de l'école quelques temps plus tard, Kanjiro se fait écraser par une fille en scooter, mais il atterrit miraculeusement sur ses pieds indemnes, tandis que la fille finit par terre. Lorsque Kanjiro demande de tendre la main entre ses cuisses et de récupérer ses lunettes, elle le prend dans le mauvais sens et l'attaque en réponse. Après que Kanjiro ait récupéré ses lunettes, la fille se présente comme Usami et révèle qu'elle est une amie de Kurea, avant de sauter en l'air et d'assommer Kanjiro. Il se réveille plus tard à l'infirmerie, où Subaru révèle qu'elle l'a trouvée évanouie au milieu de la rue et l'a amenée à l'école. Subaru demande alors de manière embarrassante à Kanjiro de l'accompagner au prochain festival de l'école, et elle est incroyablement heureuse quand il accepte. Alors qu'il continue à parler, Kanjiro mentionne son premier baiser et comment il veut avoir une chance de le refaire d'une manière ou d'une autre. Subaru comprend mal cela, car elle pense qu'il fait référence au moment où elle lui a donné une réanimation bouche à bouche alors qu'il était inconscient à la piscine, et elle propose de refaire leur baiser correctement cette fois, à la grande confusion de Kanjiro. Kanade interrompt soudainement leur moment et grimpe sur Kanjiro pour le taquiner. Plus tard dans la journée, Kanjiro rencontre Usami sur le toit de l'école, qui révèle qu'elle est en fait membre du fan club de Subaru et exige que Kanjiro soit son petit ami pour le festival de l'école dans le cadre de son plan pour vaincre l'autre fan club de Subaru. Kanjiro refuse initialement, mais il est finalement forcé d'accepter après qu'Usami les fait chanter avec une photo de lui et Subaru à un rendez-vous ensemble. Subaru arrive quelques instants plus tard, et en apprenant que Kanjiro va au festival de l'école avec Usami à sa place, le frappe à l'estomac et s'enfuit en larmes. Le lendemain, alors que les préparatifs du festival de l'école sont en cours, une fille nommée Nakoru est montrée en train d'espionner Subaru. Pendant le festival de l'école, Subaru interrompt Kanjiro et Usami pendant leur faux rendez-vous et insiste pour les suivre pour le reste du rendez-vous par la suite, ce qui submerge grandement Kanjiro. Mais quand il parvient à s'éloigner des filles, il trébuche et tombe sur Nakoru vêtu d'un costume de mascotte de mouton, qui se présente comme la présidente du fan club de Subaru. Nakoru révèle qu'elle sait tout sur le plan d'Usami et qu'elle a besoin de l'aide de Kanjiro pour y mettre fin. Cependant, Usami arrive peu de temps après et assomme Nakoru, tandis que Kanjiro explique à Subaru que les deux fan club organisent une réunion, qui pourrait se transformer en guerre avec lui coincé au milieu. Pour mettre fin à cette situation qui s'aggrave rapidement, Kanjiro et Subaru parviennent à se faufiler dans la réunion et sont surpris de constater que Kanad est un représentant de l'un des fan club. La réunion s'avère en fait être un quiz sur des anecdotes Subaru, auxquelles Kanjiro, Subaru et Nakoru acceptent de participer. Mais lorsque la dernière question porte sur le premier baiser de Subaru, elle révèle à Contressayur que la réponse est Kanjiro, qu'elle a embrassé lors de l'incident de la piscine. Ensuite, Kanad informe Kanjiro qu'Usami a démissionné du fan club et il court dans l'école à sa recherche. Il trouve bientôt Usami seul sur le toit de l'école, où elle explique que Subaru était autrefois distante et solitaire, mais qu'elle est devenue amicale et joyeuse depuis que Kanjiro est entré en scène. En réponse, Kanjiro révèle son état à Usami et explique que sa relation avec Subaru est plus compliquée qu'elle ne le pense. Après ce jour, il présente Usami à Subaru et Kanad comme son nouvel ami, et les filles font rapidement connaissance. Le lendemain, Usami jure d'aider Kanjiro à guérir son état et lui demande de commencer à l'appeler par son prénom, mais cela s'avère trop embarrassant pour elle. Quelques temps plus tard, Kanjiro est emmené de force dans une station balnéaire de Hot Springs, où il se réveille dans le même lit que Kanad. Elle explique qu'elle s'est enfui du manoir parce que ses parents ont décidé de voyager à l'étranger pour l'été, et qu'elle a dit à l'aubergiste qu'elle s'enfuyait avec Kanjiro en couverture. Malgré cela, Kanjiro est conscient que l'arrière-pensée de Subaru et Kanad est de l'aider à guérir son état à la plage. Mais quand Kanjiro se rend au café de la plage pour acheter un verre, il est surpris de voir Kyura et ses amis y travailler. Subaru et Kanad arrivent bientôt près du café, incitant Kanjiro à faire mettre des lunettes à Subaru, et Kanad la présente comme Takanashi, le faux cousin de Subaru, afin de protéger sa véritable identité. Plus tard, Kanad propose à toutes les filles de rester au complexe avec elle, jusqu'à ce que le père de Subaru se présente soudainement avec l'intention de ramener Subaru et Kanad au manoir avec lui. Heureusement, les deux le forcent à les laisser rester en menaçant d'appeler la police pour avoir tenté de kidnapper Takanashi. Cette nuit-là, Kanjiro a du mal à dormir à cause de la vue de toutes les belles filles autour de lui. En tant que tel, il décide d'aller dans le bain des hommes pour se calmer. Mais Subaru s'avère également être là, car elle protège son identité féminine contre la découverte. Les deux se baignent maladroitement ensemble jusqu'à ce que Kanjiro voit accidentellement le corps de Subaru, et elle la somme. Le lendemain, Kanjiro et les filles, avec Subaru prétendant être à nouveau Takanashi, passent la journée à la plage à s'amuser ensemble, puis se dirigent vers le festival d'été, où ils mettent tous de beaux yukatas. Après un certain temps, Subaru disparaît du festival d'été et Kanjiro la retrouve sur la tombe de sa mère. Pour lui remonter le moral, Kanjiro embrasse Subaru alors qu'elle se souvient de la façon dont sa mère s'est toujours inquiétée qu'elle ne puisse pas se faire d'amis pendant son enfance. Cependant, Kanjiro devient étourdi en raison de son état et s'effondre sur la poitrine de Subaru. Il se réveille un peu plus tard sur les genoux de Subaru et les deux regardent le feu d'artifice ensemble. A la fin des vacances d'été, Kanjiro s'attend à un semestre fou devant lui, bien qu'à ce stade, il soit assez habitué à ce que sa vie quotidienne soit assez folle. Il dit ensuite à Subaru qu'il prévoit de rester amie avec elle, mais alors que les feux d'artifice se terminent, elle révèle qu'elle veut quelque chose de plus que cela. C'est le début du nouveau semestre, et Subaru a toujours Kanjiro en tête. Pendant ce temps, Kanjiro est toujours brutalement réveillé par sa sœur. A l'heure du déjeuner, Kanade apporte un délicieux repas à partager avec Kanjiro et Subaru, mais à cause de la nourriture contenant du vin blanc, Subaru devient légèrement ivre et commence à se déshabiller. Kanjiro est consterné lorsque Kanade frotte de la sauce sur son cou, juste pour qu'un Subaru ivre le lèche. Après avoir emmené Subaru à l'infirmerie, il emmène plus tard Kanade à l'infirmerie également, alors qu'elle commence à avoir un épisode de hockey. Kanade dit à Subaru d'aller chercher les outils nécessaires au traitement du hockey, afin de se donner du temps seul avec Kanjiro afin qu'elle puisse le séduire. Cependant, il la repousse et sort en courant de l'infirmerie pour tomber sur Subaru. Après que Kanade ait apparemment cessé d'avoir le hockey, les trois marchent ensemble dans le couloir, mais Kanade tombe soudainement dans un escalier et se blesse à la cheville. Elle est ensuite emmenée à l'hôpital, où Subaru se reproche de ne pas pouvoir empêcher Kanade de tomber, et Kanjiro tente de la consoler. Le père de Subaru se présente alors et relève Subaru de ses fonctions de majordome. Kanade insiste pour que Subaru reste son majordome, mais elle ne peut rien y faire. Subaru s'enfuit en larmes, tandis que Kanjiro la poursuit, et il finit par la rattraper. Elle remercie Kanjiro et l'embrasse, avant de s'enfuir, laissant Kanjiro derrière lui alors qu'il s'évanouit d'un saignement donné. Kanjiro est plus tard réveillé par Usami qui passait par là, et elle le conduit à l'endroit où Kanjiro et Subaru avaient regardé les feux d'artifice ensemble, car ils pensent que Subaru s'est enfui là-bas. Après avoir affronté Subaru, ils passent la nuit ensemble dans une auberge voisine, mais dorment dans des lits différents. Subaru se demande soudain si Kanjiro ferait plus que simplement s'embrasser. Kanjiro comprend cependant mal et suppose qu'elle veut le transformer en homme. Mais en réalité, elle veut juste dormir plus près de lui. Le lendemain matin, Kanade récupère les deux et les emmène chez eux. Lorsque Kanjiro arrive à l'école le lendemain et demande à Kanade où se trouve Subaru, il est choqué lorsque Kanade répond que Subaru a transféré des écoles. Cependant, Subaru arrive à l'école plus tard dans la journée, habillé en Takanashi, se faisant passer pour un nouvel étudiant transféré. Kanjiro est heureuse de voir que Subaru peut vivre comme une fille normale maintenant. Mais elle lui avoue étonnamment qu'elle aime être majordome plus qu'être une fille normale. Dans cet esprit, Kanjiro visite le fan club de Subaru et est immédiatement attaqué par eux. Mais après avoir expliqué la situation, il sollicite leur aide pour faire signer des pétitions afin que Subaru puisse redevenir majordome. Le lendemain, Subaru reprend ses fonctions de majordome une fois de plus, et Kanade invente une histoire de couverture sur le transfert de Takanashi dans une autre école. Plus tard dans la nuit, Subaru convoque Kanjiro au parc, où elle le remercie en lui posant un baiser avec force, ce qui conduit Kanjiro à saigner du nez et à s'évanouir. Merci d'avoir regardé, j'espère vous revoir tous dans la prochaine vidéo.